Bonjour Bruno ! Bonjour Pierre-Emmanuel ! Mais enfin Bruno, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien ça ne se voit pas, je suis nain ! Waouh ! La fabuleuse histoire du monde ! Racontez aux fils de feu ! Autrefois, tout le monde était très grand. La preuve sur ce dessin d'un homme à côté d'une pièce de 1 euro. C'était pratique, car les gens pouvaient attraper des paquets de miel pops au supermarché. Malheureusement parfois, les hommes faisaient tomber leur cuillère sous la bibliothèque. Comme ils étaient trop grands, ils ne pouvaient pas ramasser leur cuillère et avaient des scolioses. Ou pire, ils mourraient de faim. Heureusement, en 1892, un homme, Patrick Maty, eut une idée lumineuse. Inventer des gens plus petits. Les nains étaient nés. Que se passe-t-il Pierre-Emmanuel ? J'ai fait tomber mon miel pops. Attends, je vais t'aider. Aïe ! Ma scoliose ! Que se passe-t-il Pierre-Emmanuel ? J'ai fait tomber mon miel pops. Attends, je vais t'aider. Léna, c'est super ! Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la fabuleuse histoire des gros. Pourquoi leur caca sont-ils si mauvais ? Pourquoi sont-ils si volumineux ? Et surtout, pourquoi respirent-ils si fort ? Pour vous, nous lèverons le voile sur le mystère du gras. Pierre ! Pierre, Pierre ! Tu peux m'attraper le pacanuel pops ? Eh, dis donc, t'inquiète plus grand mon petit pote. Mais j'ai faim ! Eh ben, c'est ce qui arrive quand on est nain. J'ai faim ! Pour moi, on est en train de rater. Bien oui ! Pour moi, on est en train de rater. Bon, on est en train de rater. Bien oui !